alors je travaille cinq jours sur sept si j'ai un rythme un peu léger c'est de toute façon tout le matin à l'atelier puis j'aime pas laisser traîner les tableaux mais ça se sent dans ta peinture le rythme les clients ressentent tout le côté positif et comme on en a besoin en ce moment et alors pourquoi la canette de coca au départ quand alors en fait c'est parce que c'est très bête je buvais du coca zéro à l'époque j'en buvais un par jour une par jour une canette par jour donc à la fin tu en as quand même 7 j'ai commencé à écraser la canette j'ai adoré le pli tu vois le j'aime ce côté aléatoire le brillant du métal et coca cola véhicule un truc très positif très enjoy très life qui correspond vraiment à ce que je veux transmettre et c'est comme ça et c'est devenu un peu ma signature j'adore la patine du fond je la trouve sublime je récupère aussi tout tu vois ça c'est ça c'est un magazine qui s'appelle ego la revue tu sais un magazine lyonnais ça c'est un sac de course je récupère tout énormément et donc là c'est quoi par rapport à la toile c'est quoi ton chemin directeur là ça a été de faire quelque chose plus un peu la battle bon il ya du doors il ya du queen mais un peu la battle c'est des beatles avec les stones et c'est ça qui m'a inspiré le début du truc et donc tu sais ce que tu vas faire maintenant sur la toile alors là tu vois par exemple c'est là où c'est un peu long je vais écrire toute mon écriture je la fais avec ça à la toile et je vais écrire avec ça toi on a eu le sentiment de bien te connaître mais pour moi c'est encore une découverte incroyable et je me dis que la visite d'un atelier c'est super important merci d'être belle journée franchement merci merci